bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder un truc qui s'appelle correspondance de couleurs alors c'est un truc qui se trouve planqué images réglages et là vous avez un truc qui s'appelle correspondance de la couleur ça fait partie de ces menus qu'on ouvre des fois on dit bon popopo qu'est ce que c'est ce truc là beaucoup trop compliqué donc on va regarder on va surtout regarder à quoi ça peut servir ce truc là parce que généralement ça sert à des applications particulières ça sert à quoi alors ça sert à transformer les couleurs d'une image pour qu'elle ressemble plus aux couleurs d'une autre image alors là je vous ai fait un arrière-plan qui est un dégradé orange jaune d'accord je vous ai fait ici un calque avec un truc bleu et un dégradé violet à l'intérieur puis je vous ai fait ici un autre dégradé totalement différent je vais me mettre imaginons sur mon calque là qui est qui est bleu d'accord et je vais faire images correspondance de couleurs réglages correspondance de la couleur bien là on a un certain nombre de réglages on va les voir après mais ce qui est important c'est là c'est à dire que quelle va être la source des couleurs donc là par exemple je vais dire la source alors vous voyez vous montre tout ce qui est ouvert donc ça veut dire que vous pouvez faire ça par rapport à une image qui n'est pas l'image sur laquelle vous travaillez d'accord donc à précis moi c'est l'image sur laquelle je travaille le calque qui a les couleurs de référence il s'appelle arrière-plan là donc je vais choisir arrière-plan et pouf la moyenne un seul coup toutes les couleurs elles ont changé les couleurs elles ont changé parce qu'il a dit bon ben je vais essayer d'adapter les couleurs de ce que j'avais là par rapport aux couleurs de référence de mon image alors là c'est très caricatural puisque ici je n'avais que des oranges ou des jaunes ou ce genre de choses mais vous verrez que sur des vraies photos ça peut servir on va le faire juste après vous avez ensuite différents curseurs alors les statistiques que je les oublie pour l'instant je suis pas allé voir à quoi ça servait donc on va pas regarder ça tout de suite vous pouvez ensuite choisir quelle est la luminance donc vous pouvez dire c'est plus clair c'est plus foncé d'accord donc ça très bien vous avez ensuite l'intensité des couleurs voyez ça comme une saturation c'est plus saturé c'est moins saturé vous avez le fondu qui vous dit je garde l'image d'origine où je prends le nouveau truc donc vous choisissez vous pouvez régler et vous avez neutralisé alors ça ça le système va essayer trouver une une dominante de couleurs va essayer de la neutraliser avant d'appliquer l'effet donc vous voyez là c'est c'est un peu différent ça a changé ça a changé un peu au niveau des couleurs là c'est plus la même chose c'est pareil vous avez les mêmes réglages très clairement des fois c'est un truc qui va marcher pas mal des fois ça va être un peu moins évident alors si je le fais sur l'autre alors je vais faire annuler important aussi c'est quelque chose qui est destructif c'est à dire que même si vous avez transformé ça en objet dynamique ça ne permettra pas de revenir en arrière d'accord donc vaut mieux faire une petite copie de son calque avant pour être sûr parce qu'autrement on est destructif et à part faire des contrôles z contrôles z on pas on peut pas revenir à l'étape d'après vous avez vu à peu près le principe maintenant ça va servir à quoi exactement alors prenons par exemple ce portrait ici de la belle charlotte portrait volontairement assez chaud oui c'est chaud je veux dire dans la couleur pas dans la pose évidemment donc c'est quelque chose qui est assez orangé imaginons que je veuille incruster charlotte dans quelque chose d'un peu plus froid ça on voit que c'est un peu plus froid c'est pas c'est pas orangé pareil donc ce que j'ai fait j'ai fait d'abord un détourage de charlotte alors ça je vais pas vous expliquer comment on le fait je crois qu'on est au quatrième ou cinquième épisode sur les sélections donc aller revoir les épisodes sur les sélections vous devriez arriver et je vais prendre mon calque là que je vais aller alors on peut faire du drag and drop c'est des choses que je vous ai pas montré vous voyez que je vais aller mettre dans cette image là très bien puis je vais mettre au milieu de l'image voilà donc j'ai charlotte qui vient de se mettre au milieu de l'image super maintenant je vais faire un peu d'homothétie édition transformation homothétie parce que la charlotte est peut-être un peu grande par rapport à ce que je veux faire donc on veut la mettre imaginons dans le coin là un peu plus grand quelque chose quelque chose comme ça très bien et donc on voit que j'ai charlotte qui est quand même relativement orange entre yeux mais avec des teintes chaudes et avec une image derrière qui est beaucoup plus froide donc pour faire ça on pourrait aller changer la balance des blancs l'équilibre des couleurs et tout mais on a cette fonction là qui va nous servir à ça alors j'ai dupliqué mon calque d'abord pour en faire une sauvegarde au cas où donc je me mets sur le calque que je veux modifier le calque là où il ya charlotte très bien je fais images je fais réglages je fais correspondante des couleurs je suis donc dans le fichier 003 à machin bidule donc la source et 03 à machin bidule très bien le calque où j'ai les couleurs de référence et l'arrière-plan d'accord donc je vais chercher arrière-plan et là vous voyez que d'un seul coup toutes les couleurs elles ont changé alors ça me plaît pas c'est pas j'ai pas dit que ça me plaisait mais toutes les couleurs elles ont changé ensuite si vous cliquez sur neutraliser là voyez que il a il neutralise l'état la balance des blancs qui était orangé d'accord il la neutralise et ça devient relativement froid ensuite ici je vais par exemple monter un peu la luminosité pour que ça soit un peu mieux d'accord et puis je vais jouer un peu avec le fondu voilà pour revenir à quelque chose qui était qui était comme ça voilà et là entre guillemets même s'il ya plein de choses visibles envoyez le bord ici il n'est pas propre le fond à mon avis il faudrait qu'ils soient un peu plus floutés mais c'est le début de votre incrustation entre guillemets on appelle ça une incrustation lorsqu'on met des des choses vous en ai déjà parlé avec les calques donc ce truc là va vous permettre comme ça d'harmoniser les couleurs alors on va on va faire ok d'accord donc avant charlotte c'était ça d'accord et vous voyez que on est arrivé à ça et on a fait ça relativement rapidement en bougeant un ou deux curseurs pour que ça fasse un peu plus réaliste en harmonisant les couleurs d'une image avec l'autre je pense qu'on utilisera ça bientôt bientôt dans un exercice aussi ça fait plusieurs plusieurs choses que je fais sans exercice donc on va le faire après on va continuer à aller plus loin comme ça dans les petites fonctions un peu marrantes allez voir un et un article de la semaine dernière où je vous demande de me donner des idées sur ce que vous voudriez voir ce que vous voudriez apprendre à faire avec photoshop histoire que je vous fasse d'autres d'autres exercices et qu'on continue à avancer comme ça tranquillement avec photoshop donc garder en mémoire correspondance de la couleur c'est pour harmoniser les couleurs d'une image avec les couleurs d'une autre image voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci à vous